Salut mes élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux exercices des lentilles minces pour s'entraîner un petit peu. Allez, on est parti. Commençons par l'exercice 1. Cochez la case correspondante à la bonne réponse. La première phrase. Donc, j'espère bien que vous faites pause à la vidéo et vous essayez de corriger les exercices. D'accord? Donc, la vergence C est une lentille convergente, mais l'énité qui dit elle-là, c'est le dioptrée. J'espère bien que le dioptrée c'est l'écriture dit elle-là. D'accord? C'est la première fois que vous voyez cette unité. Donc, l'énité de la vergence, c'est d'une lentille, soit convergente, soit dévergente, c'est le dioptrée, c'est pas le mètre. Le mètre, c'est l'énité de la distance focale. D'accord? L'axe optique, est une droite qui passe par le centre optique haut et parallèle à la lentille. Toujours, mais n'est-ce qu'on a rendu comme une phrase halaka, qu'il y aura chuchouïa, et j'nous qu'on a dit qu'on a quasiment la phrase. Soit qu'on a rendu comme cocher la bonne réponse, ou bien juste suffiée, ou bien vrai ou faux. Commençons maintenant par l'axe optique est une droite. C'est juste l'axe optique est une droite qui passe par le centre optique haut. Oui, l'axe optique passe par le centre optique haut. Et parallèle à la lentille? Est-ce que c'est juste? Non. Elle est perpendiculaire à la lentille et non pas parallèle à la lentille. Donc la réponse c'est non. Donc la première phrase c'était faute. La deuxième phrase c'est faute. Passons à la troisième phrase. Le symbole de la distance focale est F. Oui, c'est juste. Ou bien on peut dire le symbole de la distance focale est F prime. C'est la même chose. Est-ce que c'est clair? Donc l'exercice, il peut nous faire un petit rappel à notre cours. La première des choses, la définition de la vergence, c'est à chaque fois qu'on travaille un exercice et il faut toujours revenir au cours. Comme ça, il faut toujours revenir au cours. Et en même temps qu'on dirait une petite révision. Donc la définition d'une vergence, je vais vous faire un cours. D'ailleurs, la vergence est une grandeur physique notée C et exprime la capacité de lentille à faire converger les ficeux lumineux qu'elle reçoit. C'est une grandeur physique notée C. Ce qu'on appelle ça, c'est pour le volcanoes C. C'est pour que tout ce qu'on a fait en Kant. C'est pour ce que je prends la capacité d'essayer d'Eichia. Pod AM. Lors de ces choses, c'est disons 1 élément sur F. La définition de la distance focale La distance focale de lentilles C'est la distance qui sépare le centre de la lentille Le point O de son foyer Le point F' D'accord Donc il y a l'exercice C'est en même temps qu'il y a une révision Notre cours La définition de la vergence Et la définition de la distance focale Donc voilà la réponse Non, non Après c'est vrai Je crois que c'était clair pour vous Passons maintenant à l'exercice 2 Exercice 2 Déterminez le type de chaque lentille Nous avons la classification de la lentille Nous avons des lentilles convergentes Ou des lentilles divergentes Les lentilles convergentes Ce sont les lentilles qui ont un bord mince Par contre les lentilles divergentes Ce sont les lentilles qui ont un bord mince C'est un lentilles qui ont un bord mince C'est une lentille qui ont un bord mince C'est un lentille qui ont un bord mince Si on a vu le bon, il peut dire que c'est un lentille à bord épais. Non, c'est pas grave. Nous devons nous raconter l'épaisseur avec le diamètre. D'accord. Une chose à voir si le lentille est en forme de taille, ou si le diamètre est un petit peu ou un petit peu. Si on a vu le diamètre, on a réglé au fond du haut la main. Si on a vu le bon, on a vu le bon. On a vu le bon, c'est un petit peu, car il était à l'épaisseur et le diamètre est en plus, mais le diamètre est en plus, mais le diamètre est en plus, et le diamètre est en plus en plus, donc l'épaisseur est en plus en plus, C'est une lentille mince, un aboghe mince. Si vous voulez que ce soit un aboghe mince, c'est un aboghe mince. C'est un aboghe mince. La troisième, c'est un aboghe mince. C'est un aboghe mince. C'est un aboghe mince. La clare final a lha super 방법. Ces potilles c'est un aboghe mince le capille en travail. Il est un aboghe mince. C'est un aboghe mince. C'est un aboghe mince. Les potilles de 5 smells en parties. C'est un aboghe mince. Les potilles de lha superyk. Les potilles de lha supersanitie. Le beiient questeits de verguigh 09. C'est un aboghe. convergent. Je n'ai trouvé un terme qui a besoin d'être le diamètre. C'est une lente divergente à bord épais. L'an dernier est le diamètre qui a besoin de le diamètre. C'est une lente convergente à bord mince. Un exercice avant. Nous allons faire une petite révision. on va se focaliser sur deux points la définition de la lentille on pense qu'il y a une lentille la classification des lentilles les types de lentilles qu'on a vu donc on pense à la définition d'une lentille j'aimerais bien vous faites pause et vous donnez la définition de la lentille la lentille est un milieu transparent en verre ou en plastique limité par deux surfaces dans une au moins sphérique il y a les exemples à l'aqal la classification les lentilles les lentilles on a deux selon leur bord qui est une lentille à bord mince et qui est une lentille à bord épais voilà la réponse on a convergente divergente divergente convergente divergente convergente passons maintenant à l'exercice 3 compléter les phrases suivantes donc on a compléter les phrases suivantes ce sont très faciles les exercices par exemple dans le contrôle il y a des professeurs qui ont appris les mots pour compléter les phrases par exemple la révision la révision de mon cours je dois apprendre quelques lignes de la révision d'accord même si je ne veux pas comprendre en général je ne veux pas comprendre le cours mais je veux dire des petits détails d'accord il y a commençons par la première phrase il y a deux types de lentilles à bord et à bord les lentilles il y a les types qui sont de bord mince et qui sont de bord épais donc je veux dire un type mince et un type épais la distance focale est la distance entre le centre optique haut et le foyer ou le point F d'accord il y a un goût le foyer ou le point F alors la distance focale est la distance haut le centre optique ou le point f les lentilles se présentent dans les appareils optiques comme il y a un exemple qui a été un exemple qui a été un exemple qui a été beaucoup le microscope la loupe les lentilles qui sont de les lunettes ou qui sont de les appareils photographiques etc la lentille de bord mince est une lentille convergente qui est une lentille qui est qui est qui est qui est qui est une lentille divergente et celle de bord épais est une lentille divergente ou le qui est qui est un exemple qui est qui est un exemple un exemple qui est qui est qui est qui est qui est la lumière est-ce que c'est clair ? donc voilà la réponse j'espère que c'est clair pour vous passons maintenant à l'exercice 4 l'exercice 4 c'est facile on va travailler avec la relation c'est égal à 1 sur f donc à l'exercice je vous laisse un petit peu du temps pour le travailler je veux faire un deuxième vidéo dans ce deuxième vidéo vous devez vous trouver la réponse avec l'explication donc j'aimerais bien que vous faites l'exercice 1 2 3 et faites l'exercice 4 l'exercice 4 il contient 3 questions 1 2 3 allez à bientôt 1 2 3 4 5 5 6 8 8 9 10 12 12 12